Salut tout le monde! Simon pour Collaborateur pour Québec-Rhum. Alors, pour notre cocktail du jeudi, cette semaine, on va faire un Pina Colada, un cocktail à base de noix de coco et d'ananas. Alors, pour les ingrédients, on va avoir besoin de jus d'ananas, évidemment, de rhum à la noix de coco, ici le Malibu, rhum brun, ça peut être du rhum blanc, mais moi j'aime mieux le rhum brun parce que ça goûte un petit peu, ça goûte plus, ça donne un bon petit kick à notre Pina Colada, et du lait de coco. Parlant de lait de coco, j'en ai essayé plusieurs, et puis il y en a qui sont carrément pas bons, il y en a qui sont trop sucrés. Celui que j'ai trouvé, c'est la marque Aiku. C'est un super bon lait de coco, il goûte vraiment beaucoup la noix de coco, et puis il n'est pas trop sucré, vraiment bien balancé pour faire un bon cocktail. Disponible chez IGA et Super C entre autres. Aussi, on a besoin d'un petit ingrédient secret. Je suis déjà allé à Cuba et j'ai ramené de la liqueur d'ananas, ce qui donne vraiment un bon petit goût au Pina Colada. Là, bien, j'en ai plus, puis je ne suis pas retourné à Cuba encore. Fait que j'ai décidé de m'en faire. Vous pouvez prendre de la vodka ou du rhum blanc. Moi, j'ai pris de la vodka pour que ce soit plus neutre, puis que vraiment le goût d'ananas ressorte. Fait que, ananas, vodka et gousse de vanille. Moi, j'en ai mis une demi ici, c'est trop. En tout cas, mon goût à moi, c'est trop, puis je pourrais en mettre un quart ou peut-être un petit peu moins. Fait qu'on va y aller avec notre cocktail. On va prendre notre mélangeur, notre mixture, puis on va mettre un peu de glace. Puis, ensuite de ça, on va y aller avec nos ingrédients. 2 onces de jus d'ananas. 2 onces de rhum à la noix de coco. 1 once de rhum brun. Si vous en le bousez plus, c'est correct, mais si vous en mettez trop, vos invités pourraient moins aimer ça. 2 onces de lait de coco. 1 demi once à 1 once de notre petit ingrédient secré. On va cacher notre ingrédient secré. On mélange tout ça. On prépare notre verre. Un petit peu de glace, pas trop, pour pas que ça déborde. Et puis, on rajoutera de la glace par la suite. Et voilà. Petit truc déco. On décasse ça avec un ananas. Alors, vous pouvez vous couper un petit morceau d'ananas ici, comme ça. Façon de couper. Vous le coupez comme ça ici. Et non au milieu comme ça. Vous le coupez vraiment comme ça. Ce que ça fait, c'est que ça permet de le mettre comme ça sur le bord du verre, puis qu'il dépasse pas trop dans le verre, pour pas que vos invités qui ont un gros nez s'accrochent le nez dedans. Ensuite de ça, petit parasol, disponible sur AliExpress ou Ebay, ou peut-être dans certains magasins, vous cherchez. Plantez-le à angle, pour pas que vos invités, ils se le mettent dans l'oeil en buvant. Excellent. Bon parti. Bon été.